Ça fait 20 ans qu'on faisait du théâtre comique et cette année j'ai décidé, c'est moi qui ai voulu qu'on fasse ça, de jouer une pièce de Steinbeck, donc Des souris et des hommes, parce que cette pièce je l'ai vue il y a plus de 40 ans. Dans les années 70 au Théâtre Antique à Vienne, c'est une pièce qui m'a véritablement bouleversé et je me suis dit il faudra peut-être qu'un jour je la monte, je la joue, je la fasse, je ne sais pas. Mais j'avais ça dans la tête depuis plus de 40 ans. La pièce elle est prévue pour 7 acteurs, ou 8 acteurs, il y a au moins 6 ou 7 hommes et une femme. Et là c'est une mise en scène particulière qui est de Patrick Chevalier, donc quelqu'un qui l'a adapté pour qu'elle puisse être jouée à deux. Mais pour toujours, je l'ai, j'ai vu. Et toutes les 6 semaines, on aurait une portée, comme si on aurait toujours... On ne sera pas deux, on sera trois ce soir. Il est jouable à deux, mais on sera trois. C'est vrai que, pour ma part, je suis en scène du début à la fin, sur toutes les scènes. Il y a énormément de travail de texte, et derrière le travail du texte, il y a aussi énormément de travail de mise en scène, et d'émotion par rapport à tout ce qu'on doit donner au personnage qu'on interprète. Et avec mon collègue, Dédé, on a énormément travaillé, parce qu'on a la chance d'être retraités tous les deux. Donc ça fait quand même plus de 4 mois qu'on est sur le texte, sur les répétitions, pour essayer d'arriver au mieux qu'on peut tous les deux, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais on est de bons amateurs. J'ai essayé d'enclavager, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est-à-dire que Lenny, qui est un personnage, si je peux vous parler un petit peu de l'histoire, c'est l'histoire de deux ouvriers agricoles en Californie dans les années 30, donc qui vont de ferme en ferme pour travailler dans les fermes. Et parmi les deux, il y en a un qui est un colosse, costaud, mais qui a l'âge mental d'un enfant. Et l'autre qui l'a pris un petit peu sous sa coupe et qui le protège, donc Georges, donc il l'accompagne pour essayer de faire en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises. Parce que, non, vous verrez dans la pièce, effectivement, Lenny est quelqu'un de très particulier. Je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais il reste bien sous la protection. Je vais m'en aller, là-bas. Donc c'est toute cette complicité entre les deux. Je dirais que c'est Lenny qui fait que Georges peut jouer derrière par rapport à l'interprétation de moi. Donc c'est très, très émouvant. Applaudissements 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 Applaudissements